Quelque chose qui m'interroge parce qu'au premier tour, nous avions dit que nous voulions être ambitieux en matière d'investissement. Et quand nous annoncions à l'époque 10 millions d'euros, par exemple, sur la rénovation des écoles, plus 9 millions sur l'énergie renouvelable, sur un certain nombre d'orientations, pour que justement ça soutienne l'économie, mais que ça aille aussi dans le bon sens de la transition écologique, c'est ce que je disais tout à l'heure, mes deux adversaires, les deux candidats qui sont là, me disaient que c'était irresponsable. Aujourd'hui, j'entends des chiffres dont je ne connais pas exactement la nature. Ça m'intéresse justement d'explorer d'où viennent tous ces millions, parce que moi j'étais en train d'aller sur de l'emprunt, et donc parce que nous avions la chance d'avoir une ville qui n'était pas endettée, qui avait une capacité de désendettement important. On m'accusait d'irresponsabilité. Donc je renvoie la balle aujourd'hui. Moi, je vois bien les millions que vous pouvez mettre en œuvre, mais je suis très intéressée de voir que vous avez suivi l'ambition que nous avons tracée dès le premier tour. Ludovic Fagot ? Écoutez, je pense que le débat ce soir, il est surtout un débat de fond. On n'est pas sur la surenchère aujourd'hui en matière financière. M. Allozet parle de 120 millions, on parle de 32 millions. On est tous sur des projets un petit peu différents certainement, mais on n'appelle pas là à la surenchère des chiffres. Je crois que l'époque ne se prête pas au brassage d'utopie, je pense, ni à la fantaisie dogmatique, en tout cas, comme vous pouvez avancer. On va commencer par des vocabulaires. Je ne vous ai pas forcément coupé. Non, mais je voudrais juste dire que je suis une femme et j'aimerais que vous arrêtiez de m'attaquer sur des vocabulaires qui sont propres au rapport entre un homme et une femme. Madame Vigneault, si vous me permettez, j'étais vraiment très attentif à ce que vous avez évoqué. Quel est le mot qu'il a employé ? Vous savez, depuis qu'on est en campagne, on est sur angélisme, chasse aux papillons, etc. Ce monsieur ne voit même pas... C'est des femmes qui font de l'angélisme ou de la chasse aux papillons. Madame, est-ce que vous n'êtes pas au courant qu'il y a du vocabulaire qui est utilisé dans le monde politique, qui a tendance à discréditer en une parole, en voulant rabaisser en permanence... Vous savez que là, moi, sur ce plateau, moi, je n'ai pas de sexe, je ne suis que journaliste. Madame, c'est symbol phallique, symbol phallique et musc, ce n'est pas sexiste ? Si, c'est ça, parce que je réponds à vos... Je vais juste expliquer l'histoire musc et symbol phallique. C'est à propos de la police municipale et de son âme potentiel. On en parlera tout à l'heure. Monsieur Fagot, finissez votre phrase. J'ai été très attentif à ce que vous avez évoqué. Je ne vous ai pas coupé parce que je suis très respectueux, en tout cas, de l'engagement qui est le vôtre. Donc, voilà, respectez un petit peu ma prise de parole. Donc, voilà, je ne suis pas là-dessus. Et puis, quand vous parlez de certains éléments, vous voyez, on va parler des vêtes, je crois, tout à l'heure. Vous voulez du béton aux vêtes ? Moi, je veux des fleurs. Donc, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas forcément d'éléments distincts par rapport à ça. Allez, on va passer tout de suite. On va rentrer... Pour terminer par rapport aux éléments économiques, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment du sérieux. Vous allez voir, justement. Vous allez en parler, là, tout de suite.